Bonjour à tous, votre épargne peut-elle changer le monde ? Tel est le thème de ce live de Maïf Solutions Financières. Un thème fort ambitieux et fort à propos, car donner du sens à ces investissements est une aspiration que partage un nombre croissant d'entre nous. A ce titre, la Maïf est une pionnière, elle a ouvert la voie, elle a été l'une des premières institutions à agir en tant qu'acteur socialement responsable. Elle tente ainsi de faire bouger les choses pour le meilleur et de donner du sens à ce qu'elle fait. Donner du sens, on y revient donc toujours. Donner du sens à son épargne, plus qu'une aspiration, c'est peut-être aujourd'hui une obligation, une nécessité au regard de l'urgence des enjeux climatiques et environnementaux. L'investisseur doit non seulement penser à la manière de faire fructifier son épargne, mais également à l'impact de ses choix d'investissement. Et s'il ne désire pas s'en préoccuper, il y sera de facto contraint. Pourquoi ? Parce que la réglementation européenne est en train de restructurer complètement l'offre de placement afin de favoriser la transition énergétique et le développement durable. Plus qu'une évolution, il s'agit d'une révolution. Ce live a donc deux ambitions. La première, de vous montrer comment vos décisions d'investissement peuvent avoir un impact concret et positif, on l'espère, sur ce qui se passe. La seconde, de vous procurer des clés de compréhension de l'évolution, de la révolution qui se trame, qui se dessine en matière d'offres de placement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le déroulé de ce live. Nous allons passer une heure ensemble. Durant les 40 premières minutes, plusieurs intervenants vont apporter leur éclairage. Et puis, durant les 20 dernières, ils répondront à vos questions, des questions que vous pouvez poser tout au long de ce live. Et puis, on les traitera à la fin. Le cadre est posé, le décor est planté. On retrouve tout de suite notre première invitée pour la première séquence, et la séquence un peu urgence. C'est l'urgence des enjeux climatiques. Clémence Lacharme, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes manager et co-responsable de la pratique financière chez CarbonCat. Alors, CarbonCat, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie climat. Je ne me suis pas trompée ? C'est bien ça. Alors, Clémence, bon, quand on parle d'urgence, les chiffres sont éloquents et, en l'occurrence, ils ne sont pas du tout rassurants. Non. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, les chiffres qu'on va présenter pour illustrer le réchauffement climatique, ils viennent d'un problème qui est issu du modèle économique qu'on a développé depuis les précédentes révolutions industrielles. Vous devriez voir apparaître un graphique, en fait, qui illustre notre consommation mondiale annuelle d'énergie depuis les années 1850. Et ce que vous pouvez voir, c'est l'évolution des différentes consommations d'énergie, des différentes sources d'énergie. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu une augmentation qui a fait x8 en 80 ans. Nos révolutions industrielles, en fait, passent par une plus forte augmentation de consommation énergétique et elles se sont principalement reposées sur des énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz, qui représentent aujourd'hui 80% de nos consommations énergétiques. Alors, bien sûr, ces consommations énergétiques, en fait, elles vont se transformer en émissions de gaz à effet de serre. Et c'est la courbe en noir qu'on voit sur le graphique, puisqu'on constate que dans les années à peu près 1920-1930, on émettait 3,8 gigatonnes de CO2, donc d'émissions de gaz à effet de serre spécialement sur le dioxyde de carbone, et qu'en 2010, on en émettait 36 gigatonnes. Donc, on a vraiment une explosion. Ça a fait x9 en 80 ans. Et donc, ce sont ces émissions de gaz à effet de serre qu'on peut corréler aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Ça a été tout le travail important des scientifiques du GIEC qui ont été publiés sur les précédentes décennies, puisqu'on a cette connaissance depuis plusieurs décennies. Le premier rapport du GIEC, c'est 1990, il me semble. C'est ça. Donc, voilà, 1990, on est aujourd'hui en 2022. On parle maintenant en décennies. On est au courant de ce constat depuis un certain temps maintenant. Pour autant, on n'a jamais réussi à faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. La première année où ça a eu lieu, ça a été l'année dernière avec le Covid. Donc, s'il faut attendre un Covid chaque année pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on voit la limite tout de suite de notre modèle économique et de notre modèle énergétique qu'on a aujourd'hui. Mais si on veut parler un petit peu d'avenir, et là, il faut essayer de se projeter vraiment à long terme, et il faut surtout se dire que le futur n'est pas écrit si on agit maintenant. Le travail, les travaux qu'ont pu fournir les scientifiques du GIEC, nous ont permis de définir, de dessiner des trajectoires de réchauffement. C'est ce que vous devriez voir également sur l'écran. Ce sont plusieurs scénarios possibles qui s'ouvrent à nous. Ce sont vraiment le champ des possibles. On voit que le réchauffement climatique va aller entre plus 7 degrés et plus 1,5 degrés. Très honnêtement, un scénario où on a un réchauffement climatique à plus 1,5 degrés est assez ambitieux, et ça voudrait dire que dès maintenant, donc dès demain, on arrive à réduire nos émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de l'économie, qui est assez peu réaliste. Par contre, le scénario d'un réchauffement à plus 2 degrés est encore atteignable, mais il est vraiment atteignable si l'ensemble de l'économie, l'ensemble des entreprises, l'ensemble des citoyens arrivent à faire une bascule, une évolution du modèle. Pour être très honnête, aujourd'hui, on est plutôt vers un scénario tendanciel, donc un scénario, celui vers lequel nous allons, qui aura un réchauffement climatique à plus 5 degrés en moyenne sur l'ensemble du globe à horizon 2100. Donc ça aussi, c'est un point qui est important, c'est que vous voyez différents scénats hauts de réchauffement climatique à un horizon temps 2100, mais qu'on a déjà embarqué un réchauffement climatique aujourd'hui moyen qui est d'environ, pour faire simple, plus 1 degré. Donc on a déjà plus 1 degré qui est embarqué, et ce plus 1 degré va avoir des conséquences au niveau de l'évolution des risques physiques. Et donc ça, ça va être la dernière slide, la dernière présentation, puisque si on reste sur ce scénario de réchauffement à plus 5 degrés, on voit que ça aura des conséquences importantes sur notre société, et il ne faut pas s'imaginer que ça va arriver dès 2100. Ça va être progressif, on a déjà des risques physiques qui sont constatés aujourd'hui. Mais si on essaye de se projeter un peu dans la France à 2050, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, matériellement, pour nous, citoyens et citoyennes ? Ça veut dire, en fait, des besoins de climatisation qui vont doubler, voire tripler en fonction des régions. Donc en effet, peut-être qu'on aura besoin de climatisation et de climatiseurs dans le nord de la France, dans les appartements. Également, des précipitations beaucoup plus fortes, une baisse des rendements agricoles, puisque forcément, on aura davantage de sécheresse. 50 % des forêts qui seront soumises à un risque élevé de feu, ça veut dire que potentiellement, en 2050, des feux de forêt dans la forêt de Foutenblow, ça sera une réalité. Ça ne sera pas quelque chose qu'on ne peut même pas considérer, ça sera réel. Et un point aussi qui est important, peut-être, qui pourra parler à beaucoup, c'est que des canicules, comme on a connu, donc non pas comme l'été dernier, qui était un peu catastrophique en termes de chaleur, mais sur les années précédentes, on aura en moyenne plus 40 jours de vagues de chaleur par an et des températures estivales 4 degrés plus élevées. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour vous dessiner un peu ce que pourrait être la France à horizon 2050 dans un scénario plus 5 degrés. Mais ça voudra dire embarquer de l'adaptation dans nos vies, mais ce n'est pas forcément, comme je le disais, une fatalité. On peut limiter ce réchauffement climatique et, dès aujourd'hui, essayer de dessiner l'économie, une économie plus bas carbone, une économie qui limite le réchauffement climatique à 2 degrés. Alors, vous me fournissez la transition, Clémence, parce que les chiffres sont donc éloquents et même, on peut le dire, assez angoissants, assez catastrophiques. Mais le législateur a pris la mesure de l'urgence. En tout cas, on a un cadre réglementaire, et c'est notre deuxième séquence, qui évolue grandement, Olivier. Olivier Veller, vous êtes directeur général adjoint de Maïf Solutions Financières. Alors, dans mon introduction, j'ai parlé d'une évolution, voire d'une révolution en matière de réglementation autour des placements et, finalement, une restructuration de l'offre de placements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, Vincent. La réglementation, en fait, elle pousse au développement de la prise en compte de critères ESG. Je rappelle, ESG, c'est critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les produits d'épargne, à travers à la fois l'offre et à travers la demande. Il y a différentes réglementations, réglementations françaises, européennes. Donc, on a eu la loi Pacte, avec une première obligation, par exemple, depuis le 1er janvier 2022, où les assureurs doivent avoir obligatoirement dans leurs offres, en assurance vie, une UC ISR, une UC verte, avec le label Greenfin, et puis une UC solidaire, avec le label Finansole. Alors, à la Maïf, on a résolu le problème, c'est qu'on est 100% ISR dans notre offre. Ça, c'est pour la partie, effectivement, obligation des assureurs. Après, l'autre version, c'est la demande. On peut augmenter l'offre, mais il faut aussi favoriser la demande. Et à partir du mois d'août 2022, tous les distributeurs devront demander, en fait, à leurs prospects, avant de souscrire, quelles sont leurs préférences en matière d'investissement responsable. Oui, ça change pas mal la donne, ça, aussi. Ça change pas mal la donne, parce que vous pouvez ne pas être au courant des offres, mais à partir du moment où il y a une promotion active faite de ces offres, peut-être aussi qu'il y aura une augmentation de la demande. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la réglementation SFDR. C'est quoi ? Parce que, encore une fois, ça c'est… Alors, c'est un acronyme anglais. Voilà. Je vais essayer… On a cette faculté à pondre des acronymes, mais derrière cet acronyme, qu'est-ce qui se cache ? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Sustainable Finance Disclosure Regulation. Magnifique. Magnifique. Autrement dit, réglementation disclosure. Et donc, son objectif, c'est de favoriser la transparence des produits financiers durables distribués en Europe grâce à un cadre clair, défini et identique pour tout le monde. On va donc classifier les produits selon trois articles. Et on pourra le voir dans la diapo qui va passer. On a les produits, on va dire, le tout venant, les produits communs, qui ne tiennent pas compte, en fait, de critères ESG, qu'on va catégoriser article 6. Après, on a une deuxième catégorie de produits, des produits dits article 8, qui vont intégrer, en fait, dans leur choix d'investissement, les critères environnementaux et les critères sociaux. Alors, je vais vous donner une illustration. On va prendre un des fonds que nous distribuons aujourd'hui, le FCPR éco-responsable, il va investir dans les PME. Traditionnellement, le seul critère d'investissement de ce type de fonds, c'est les perspectives économiques de l'entreprise. Là, il va rajouter d'autres critères qui seront mis au même niveau que les critères financiers et qui seront des critères environnementaux et sociaux. Et donc, ils vont demander aux chefs d'entreprise de respecter, en fait, des critères qu'ils vont définir ensemble et ils vont, je dirais, concevoir ensemble une trajectoire d'amélioration, à la fois sur l'environnement et à la fois sur le critère social. Et puis après, on a un troisième niveau, qui est le niveau le plus élevé, où les produits vont avoir comme objectif propre d'avoir une incidence positive à la fois sur l'environnement et sur le critère social. Voilà. Donc, ces trois classifications, article 6, article 8, article 9. Je vous disais tout à l'heure que notre offre à la Maïf était 100% ISR. C'est le cas sur Assurance 8, Responsable et Solidaire. Après, on a d'autres produits d'épargne. Il y a des produits, aujourd'hui, où le label n'est pas possible parce qu'il n'existe pas. Mais dans ce cas-là, on va se référer, nous, à la réglementation d'Isclosure. Et tous les fonds qu'on aura sélectionnés sont, à minima, article 8. Bon, en tout cas, l'épargnant va avoir une classification qui va lui permettre de se repérer dans le maquis, finalement, et de décider, s'il veut avoir un impact, quel produit choisir, en fonction de ses critères et de ses classifications. Aujourd'hui, vous allez au supermarché, vous avez des labels. Vous avez le label bio et vous avez des produits qui n'ont pas de label. Et vous faites votre choix en fonction de ce qui est important pour vous. Au niveau de la finance, aujourd'hui, encore plus, encore demain, ça sera pareil. Vous pourrez avoir des labels vérifiés, contrôlés, une réglementation identique sur tout le marché européen qui permettra de faire un choix éclairé en matière d'épargne. Mais les distributeurs vont être encouragés à favoriser le mieux-disant en matière d'environnement et de l'EG, globalement ? – Oui, alors, disons que les distributeurs devront avoir ces éléments dans l'offre. Après, si vous voulez, je poursuis sur ma comparaison avec les supermarchés. Ce n'est pas la même chose d'aller dans un supermarché bio, où vous n'avez que des produits bio, et d'aller dans un supermarché classique où vous avez du bio, mais vous avez aussi des produits importés de Chine et qui ne respectent aucun critère environnementaux. C'est un peu la différence entre Maïf et nos concurrents. Tous nos concurrents vont avoir ces offres-là dans leur gamme. Par contre, nous, nous n'avons que ça. – Ce qui vous discrimine, finalement, par rapport au reste. – Ce qui nous discrimine positivement. – Bon. – J'espère. – On l'espère pour vous. Alors, on a le cadre général. On est parti des chiffres, encore une fois, assez alarmants. On voit que la réglementation évolue. On en arrive à notre troisième séquence parce qu'il nous faut tout de même illustrer ça concrètement. Et peut-être qu'il y a une illustration assez simple à fournir de ce qui peut être fait en matière d'investissement pour produire un impact, c'est via l'immobilier. Alors, je me tourne vers vous. Vers vous, pardon, Anne-Claire Barberie. Alors, vous êtes directrice RSE et innovation chez Groupe Périal. Alors, pourquoi parler de l'immobilier ? Déjà, parce que l'immobilier, c'est un des gros émetteurs de CO2. Donc, si on veut réduire l'empreinte carbone, là, il y a matière. – Absolument. Le secteur construction bâtiment en France représente près d'un tiers, en fait, des émissions de CO2. Donc, c'est à la fois un mauvais élève, mais aussi une opportunité, en fait, pour s'améliorer. Je pense que vous allez voir sur la première slide aussi une modélisation. Alors, Clémence a parlé tout à l'heure des différents scénarios de réchauffement climatique. On a voulu illustrer sur cette image, sur ce graphique, l'effort à fournir pour respecter un réchauffement d'un degré 5. Donc, on a compris que c'était relativement complexe pour des actifs de bureaux en France. Donc, on voit que la trajectoire est extrêmement forte. Il faudrait réduire de 85% les émissions constatées en 2018 pour atteindre ce scénario en 2050. Donc, on voit que c'est un effort extrêmement important, mais qui est nécessaire. On voit l'urgence, on voit que si on dérive, et d'ailleurs, on dérive déjà, les impacts en termes de confort, de santé, de climat vont être massifs et vont aussi potentiellement impacter la qualité des bâtiments. Donc, on doit anticiper tout ça. Alors, Anne-Claire, on est tous d'accord sur la nécessité, sur l'impératif. Maintenant, est-ce qu'on peut y parvenir de façon réaliste ? Alors, oui. On a créé chez Peril Asset Management une SCPI qui s'appelle PFO2, on l'a créée en 2009, avec l'intime conviction qu'en tant qu'acteur de l'immobilier, on avait une responsabilité à tenir sur, justement, l'enjeu de décarbonation, la dynamique de décarbonation et son corollaire de réduction des consommations d'énergie des bâtiments. Alors, 2009, excusez-moi de vous interrompre, ça veut dire que vous étiez bien en amont de cycle ? Absolument. On était pionniers sur ce sujet-là, on avait des convictions fortes. Alors, je vous avoue qu'au début, on était un peu regardés bizarrement. Et aujourd'hui, c'est un fonds qui représente plus de 2,5 milliards de capitalisation. C'est le plus gros fonds de la gamme. Un fonds qui est labellisé ISR. Et donc, dès 2009, qui intégrait en fait des objectifs extra-financiers quantitatifs dans sa stratégie d'investissement et de gestion, à savoir de réduire de 40% la consommation des bâtiments sous 8 ans après leur acquisition ou l'atteinte d'un seuil et de réduire dans le même temps la consommation d'eau de 30%. Alors, comment on y parvient concrètement ? Alors, comment on y parvient ? Alors, c'est toute une méthodologie et des outils. Concrètement, on a des équipes en interne qui travaillent sur ce sujet à plein temps, des équipes en charge du développement durable, des équipes techniques et des asset managers, évidemment. Mais on travaille également avec nos partenaires en externe, nos property managers, avec lesquels on a contractualisé sur des mandats extrêmement rigoureux et ambitieux qui intègrent des clauses en matière de respect des objectifs de réduction de consommation d'énergie, notamment, avec des clauses précises, notamment de pénalités, avec des mécanismes fortes. Donc, une responsabilisation des prestataires. Absolument. On est convaincus que c'est absolument clé d'embarquer tout le monde. Et évidemment, un partenaire clé également sur les actifs, notamment de bureaux, ce sont évidemment les entreprises locataires qui, au début, pareil, ne comprenaient pas forcément la démarche pionnière qu'on avait, mais qui, au fur et à mesure de l'évolution et de la sensibilisation aussi qu'on a faite auprès d'eux, se sont embarquées de manière très proactive et très positive dans l'amélioration de leur schéma d'occupation et d'usage des bâtiments. Donc, on a bien compris que vous avez impliqué les parties prenantes, en tout cas, partie amont, mais il y a aussi les locataires. Est-ce que vous les sensibilisez ? Est-ce que vous essayez de moduler leur comportement ? Alors oui, on travaille principalement sur deux grands leviers. D'abord, effectivement, le travail avec les property managers, je l'ai dit, sur le pilotage de l'exploitation du bâtiment pour, par exemple, éviter que des équipements consomment la nuit ou le week-end quand les locataires ne sont pas là. Et puis, un travail sur la sensibilisation des locataires où, par exemple, on leur fait signer des annexes environnementales qui obligent chacune des parties propriétaires et locataires à se rencontrer et à échanger des données permettant de, justement, aboutir à ces objectifs de réduction de consommation d'énergie. Donc, c'est un travail et un suivi au quotidien ? Absolument, au quotidien par nos équipes et c'est passionnant. Alors, pour que ça soit encore plus passionnant, il faut peut-être un exemple concret de projet que vous avez mené. Comme ça, ça pourra bien illustrer et on pourra bien se représenter ce que ça représente et comment vous agissez, finalement. Absolument. Donc, on a choisi un exemple d'un actif de bureau qui est situé à Lyon dans le quartier de Gerland qui est un actif détenu par PFO2 qui a été acheté en 2011 et sur cet actif qui est un actif représentatif du patrimoine, un actif multilocataire, nous avons travaillé donc à la fois avec les property managers et les locataires sur des remises en état d'équipements, des audits énergétiques, des suivis d'actions d'amélioration ce qui a fait qu'entre 2017 et 2019 on a constaté une réduction de 10% de la consommation d'énergie et dans le même temps on a constaté aussi une valorisation, une appréciation de la valeur de l'actif de près de 15%. Oui, parce qu'il ne faut pas écarter, éluder la question financière puisqu'on est tout même sur des produits de placement, d'investissement donc la performance est à la hauteur finalement des efforts consentis en matière d'empreintes carbone et de réduction de la consommation énergétique ? Nous on est convaincus qu'effectivement toutes ces démarches d'amélioration de la consommation d'énergie favorisent en fait réduisent le risque d'obsolescence technique, d'obsolescence d'usage, attirent et retiennent des locataires de qualité et donc en fait soutiennent les valeurs d'expertise puisque ça va réduire le taux de vacances, améliorer le temps de commercialisation si des locataires venaient à partir et donc mécaniquement soutenir les valeurs d'expertise. Donc les coûts ne viennent pas grever la performance ? Absolument, au contraire ça vient complètement la soutenir. Soutenir la performance, bon alors ça c'est un exemple d'un effort fourni donc dans le secteur immobilier pour réduire finalement pour améliorer l'efficacité énergétique mais dans l'immobilier il y a d'autres façons de faire et là on va aborder un autre thème avec vous Vincent Aurese alors vous êtes responsable développement durable et innovation chez Novaxia société de gestion tout comme Périal spécialisée dans l'immobilier et vous votre truc si j'ose dire c'est le recyclage urbain bon alors là encore une fois on est dans le jargon on va expliciter un petit peu les choses c'est plutôt vous qui allez le faire d'ailleurs. Effectivement ça fait 15 ans qu'on fait du recyclage urbain alors c'est très simple finalement le recyclage urbain on recycle son téléphone on recycle son lave-vaisselle et on l'a vu pourtant l'immobilier représente une part non négligeable des émissions de gaz à effet de serre et pourquoi on recyclerait pas le foncier déjà construit le recyclage urbain c'est de prendre le vieil immeuble l'immeuble obsolète aujourd'hui très souvent le bureau obsolète le bureau vide et d'en faire quelque chose de nouveau qui va avoir un impact social et environnemental et aujourd'hui principalement c'est du logement alors impact social et environnemental via le logement il faut dire que les besoins en logement sont criants ils sont criants il y a malheureusement une pénurie de logements de plusieurs centaines de milliers de logements qui manquent chaque année depuis 2013 et donc vous avez une pénurie de logements qu'on observe tous il suffit de voir les queues devant la location de son appartement il y a une pénurie de logements très forte donc entre 2013 et 2020 c'est un déficit de 800 000 logements c'est ça ? 800 000 logements qui manquent pour répondre à une demande sociale de logements et en même temps vous avez un stock de bureaux vides de bureaux obsolètes qui augmente lui aussi un chiffre à la seule échelle de l'île de France on a franchi l'année dernière les 4 millions de mètres carrés de bureaux vides donc on a un stock de bureaux vides pléthoriques pléthoriques qui est le modèle économique derrière le recyclage urbain c'est que le volume de bureaux vides de 4 millions de mètres carrés de bureaux vides coûte moins cher bien sûr que du bureau neuf on achète du bureau vide avec une décote et puis on produit on recycle l'immeuble de bureaux vides en logement avec donc une plus-value pour nos investisseurs donc c'est vraiment en achetant un bien décoté du bureau vide qu'on crée de la valeur exactement en revalorisant en logement de la valeur financière effectivement et en même temps une valeur extra-financière tant sur l'environnement que le social et solidaire sur l'environnement on connaît tous la problématique de l'étalement urbain ou si on est dans notre jargon technique de zéro artificialisation des sols alors qu'est-ce que c'est c'est très simple vous voyez les champs agricoles qu'on a le plaisir des fois de traverser et bien ces champs agricoles ils sont bétonnés régulièrement chaque année en France c'est le mitage urbain pardon ? c'est le mitage exactement c'est le mitage urbain qui avance de plusieurs hectares chaque année et comment lutter contre cet étalement urbain et bien on regarde et qu'est-ce qui provoque l'étalement urbain aujourd'hui principalement en France c'est la production de logements et alors là Eureka on a une solution pour contribuer à lutter contre l'étalement urbain et protéger les sols agricoles c'est de produire du logement là où il y a du bureau vide et donc premier bénéfice environnemental et bien on est zéro artificialisation des sols et on va même plus loin chez Novaxia Investissement puisqu'on désartificialise on enlève le béton parfois des opérations où on opère très concrètement vous allez acheter une parcelle de plusieurs milliers de mètres carrés qui sont bétonnés et bien on va enlever des mètres carrés de béton et on va remettre de la pleine terre pour remettre de la biodiversité sur ce site un chiffre l'année dernière c'était 70 000 mètres carrés de pleine terre qui ont été créés grâce aux investissements de nos investisseurs alors j'aimerais tout de même là encore un exemple concret d'opération pour illustrer tout ça alors j'ai une opération en tête une opération dans l'Est parisien dans cette opération de l'Est parisien il y avait un bureau vide entièrement bétonné lorsqu'on l'a acheté on a vu qu'il y avait sur ce territoire une forte demande de logement on a décidé donc de l'acheter avec une décote de 20% en termes financiers quand on l'a acheté cet immeuble était vide depuis plusieurs années au lieu de le laisser vide le temps d'avoir le permis de construire ce qu'on a fait c'est qu'on a donné les clés gratuitement à un collectif d'artistes de l'économie sociale et solidaire on a donné les clés pendant une période d'un an le temps d'obtenir le permis de construire et ils ont pu occuper cet espace vacant ensuite on a transformé l'immeuble pour en faire un immeuble de logement et dans cet immeuble de logement ensuite il a donc pu être commercialisé et revendu avec une plus-value pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire et bien aujourd'hui on travaille encore avec eux dans une autre commune cette fois à l'ouest parisien et de même de nouveau ils peuvent prendre sol prendre sur le territoire d'un immeuble d'un immeuble de bureaux vides et il y a matière pour des artistes dans ce type de lieu donc vous essayez l'un et l'autre encore une fois de produire des bénéfices environnementaux et sociaux par vos actions et votre manière de gérer on peut le formuler comme ça oui bon alors on a en effet une belle vision de ce que peut être en fait une action d'investissement socialement responsable et environnementalement responsable mais là je vais me tourner et ça sera notre nouvelle séquence vers Olivier Veller de nouveau puisque la Maïf on l'a dit est un acteur socialement responsable mais il faut aller au-delà des mots et peut-être encore une fois illustrer ça vous êtes d'abord un acteur via l'accompagnement oui alors je parlais tout à l'heure des offres donc on est un acteur via les offres mais aussi on est une entreprise sans actionnaire alors pas Maïf Solutions Financières puisque l'actionnaire c'est Maïf mais on va dire que le groupe oui j'allais vous dire c'est bien de demander aux autres finalement d'être responsable il n'y a pas d'actionnaire ça veut dire qu'on n'a pas la pression du résultat financier et puis la question qu'on s'est posée c'est finalement à quoi sert notre résultat financier évidemment à assurer le service qu'on apporte à croître mais on a décidé de consacrer 5% de nos bénéfices à soutenir en fait des projets entrepreneuriaux on le fait déjà à travers nos fonds fiscaux on s'est dit c'est dans notre ADN au niveau de nos offres on va essayer de le faire nous-mêmes en tant que Maïf Solutions Financières et donc on a un partenariat de longue date avec France Active et on finance un programme qui s'appelle la place de l'émergence on va financer des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas encore créé leur entreprise et ce financement ce petit coup de pouce va leur permettre en fait de franchir le pas de la création d'entreprise et on a avec nous le premier exemple en fait de financement de Maïf Solutions Financières c'est les drescheurs urbains et enfin de toute façon vous allez interroger Benoît il va vous expliquer ce qu'il fait c'est une belle aventure alors Benoît Sicilien vous êtes initialement ingénieur agronome c'est ça et vous avez eu une idée alors on va d'abord parler de l'idée puis on va parler ensuite de l'accompagnement l'idée c'était finalement d'utiliser les dresches alors on est parti d'un constat c'est qu'il y avait de plus en plus de microbrasseries urbaines qui s'installaient et que les brasseurs jetaient ce qu'on appelait les dresches donc c'est les céréales qui ont servi à fabriquer la bière et il n'y avait pas de solution pour les revaloriser donc nous on a décidé de les sécher et de les transformer en une farine toujours dans le tissu urbain pour régénérer l'écosystème en milieu urbain de produire un nouvel aliment de manière durable et également de préserver des ressources agricoles alors les dresches quand elles sont produites en milieu rural elles sont données à manger au bétail elles sont ? historiquement oui c'était donné au bétail ou pour épandre dans les champs directement donc on avait une matière qui était inexploité et que vous avez cherché à exploiter qu'on transforme différemment et du coup le transformer en farine pour l'alimentation humaine c'est quelque chose qui fait sens d'autant plus que c'est un ingrédient qui va apporter des goûts différents des textures différentes et nutritionnellement il est très riche en protéines et très riche en fibres également alors donc ça c'est le projet et vous avez été soutenu par Maïf la Maïf alors en l'occurrence j'aimerais que vous détailliez un petit peu comment les choses se sont passées parce que vous avez reçu une première aide de 10 000 euros c'est bien ça ? tout à fait alors je donne des chiffres parce que les chiffres sont importants 10 000 euros on se dit c'est peu et c'est beaucoup alors c'est beaucoup à l'échelle de l'individu parfois mais dans l'absolu c'est peu et pourtant ça a été décisif alors la Maïf nous a soutenu à l'occasion de la place de l'émergence en février 2020 juste avant le confinement et en fait c'est déjà c'est une marque de confiance de se dire il y a des personnes qui croient en notre projet qui ont envie de nous soutenir et ça a permis grâce à ces premiers investissements ce premier soutien d'aller voir d'autres financeurs plus institutionnels et de multiplier quasiment par 10 les fonds perçus pour pouvoir lancer l'activité d'autant plus qu'en étant jeune entrepreneur on n'a pas forcément le porte-monnaie qui va avec pour avoir de forts investissements notamment sur mon activité qui demandait plusieurs dizaines de milliers d'euros au départ mais j'insiste bien le fait d'avoir une caution morale et financière telle que la Maïf finalement a été déterminant oui tout à fait d'autant plus qu'avec le contexte qu'on connaît du Covid je pense qu'on aurait pas eu en ayant eu le Covid sans le soutien de la Maïf le projet n'aurait pas abouti et aurait été avorté plus tôt que prévu Olivier qu'est-ce qui vous a séduit finalement dans ce projet alors d'abord le fait qu'il y ait un vrai modèle économique c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la subvention on est dans l'amorçage la deuxième raison c'est l'économie circulaire en fait c'était un très bel exemple d'économie circulaire on récupère en fait une matière qui aura été jetée et finalement on la retransforme dans une matière utile nutritivement et socialement donc voilà ce côté économie circulaire nous a séduit dans le projet et puis on a goûté voilà on a goûté avant d'investir on a goûté les produits qu'ils proposaient et on les a trouvés bons d'ailleurs vous me disiez Benoît que le partenariat se poursuit finalement avec la Maïf c'est aussi déjà pour ça que je suis ici et puis la Maïf nous a soutenus à l'occasion du lancement de la production en passant une première commande et donc ça ça a permis au-delà du premier amorçage financier de continuer à développer l'entreprise bon et les perspectives c'est de poursuivre sur notre lancée et puis après d'agrandir l'équipe avec une personne déjà qui nous rejoint dès la semaine prochaine et d'ailleurs je voudrais souligner que les dresseurs urbains sont en train de créer leur site internet de vente directe il n'est pas encore prêt mais en tout cas à toutes les personnes qui se sont inscrites sur ce live on diffusera en fait leur adresse internet pour qu'ils puissent commander directement sur leur site les produits bon en tout cas un beau projet avec l'idée aussi de créer de l'emploi local non délocalisable ça c'est important c'est important et puis on voit que l'amorçage c'est décisif ça peut aider alors ça très bien vous accompagnez mais vous même qu'est-ce que vous faites pour changer vos pratiques et finalement améliorer votre empreinte carbone par exemple c'est vrai ce qui est important c'est la cohérence je parlais tout à l'heure des supermarchés où il y a un corner bio c'est pas parce que vous faites du bio que vous êtes vertueux vous-même dans votre activité et donc on s'est dit on est en train de retravailler notre offre on ne peut pas ne pas questionner en fait la manière dont on exerce l'activité et c'est ce qu'on a fait avec l'aide de Carbone 4 on a je dirais évalué en fait notre empreinte carbone et on a identifié en fait les différentes pistes pour réduire notre empreinte carbone en respectant l'accord de Paris avec un objectif dans les 10 prochaines années de moins 1 degré 5 donc on agit à la fois sur nos offres et on agit sur nos pratiques alors encore une fois des exemples très concrets concrètement nous avons une équipe d'une soixantaine de conseillers en gestion de patrimoine ils sont mobiles France entière il y en a certains qui couvrent 3 ou 4 départements donc on peut aller au domicile de nos sociétaires ils ont tous un véhicule de fonction jusqu'à présent on avait un parc de 60 véhicules diesel on va électrifier à 100% ce parc dans les 3 ans qui viennent et les émissions en fait de notre parc de véhicules aujourd'hui ça représentait pratiquement 50% de notre empreinte carbone donc juste à travers cette action on va réussir en fait à baisser sensiblement nos émissions bon on a fait un tour d'horizon assez complet je pense c'est l'heure de passer au jeu des questions réponses et on a pas mal de questions qui arrivent alors je vais les prendre au fur et à mesure mais déjà une première question comment peut-on distinguer l'investissement réellement efficace socialement environnementalement du greenwashing c'est une question qui s'adresse un peu à tous vous avez un premier élément de réponse qui sont les labels évidemment ça suffit pas je pense qu'il faut vérifier derrière les labels ce que fait réellement l'entreprise et puisqu'on a des acteurs dans l'immobilier nous on a décidé par exemple sur notre gamme SCPI de passer sur une gamme 100% ISR le label est très récent donc on a sorti des SCPI qui étaient très performantes mais pour lesquelles il n'y avait pas d'efforts de fait en matière notamment environnementale on a ce label qui est nouveau évidemment on n'a pas de recul pour dire si nos partenaires vont avoir des actions très concrètes ou pas ce qu'on fera chaque année ça sera d'évaluer en fait les efforts qui ont été faits donc on ne se cache pas derrière le label on sélectionne parce qu'il y a un label mais on vérifiera en fait ce que chacune des sociétés de gestion va faire ça c'est le premier élément de réponse deuxième élément de réponse regardez aussi le comportement des personnes qui vous proposent des produits d'épargne c'est à dire que si vous voulez vous acheter une conscience environnementale et sociale en disant je peux vous proposer des produits verts mais que derrière votre propre pratique n'est pas vertueuse vous pouvez quand même vous interroger sur ce qu'in fine il y aura dans ces produits dits verts ou responsables Vincent Anne-Claire comment vous vous prémunissez contre la suspicion de greenwashing je pense que ce qui est important c'est d'être très précis et rigoureux dans les objectifs qu'on se fixe typiquement de dire je m'engage à réduire les émissions etc. sans donner ni de quantité ni d'horizon de temps ce n'est pas une très bonne pratique donc c'est important d'être très précis dans ce qu'on affiche et puis c'est extrêmement important aussi d'afficher l'avancement par rapport à ces objectifs donc par exemple aller dans le détail des reportings extra financiers alors nous qu'on souhaite et qu'on essaie de rendre les plus pédagogiques possibles plus clairs possibles pour constater les résultats concrets en termes d'empreintes carbone de réduction des consommations d'énergie et puis sur d'autres d'autres indicateurs également plus sociaux ou de gouvernance Vincent je rejoins ce qui a été dit et notamment aussi sur la cohérence chez Novaxia on ne propose que des fonds ISR et donc il y a déjà une cohérence même dans la gouvernance de notre stratégie d'investissement on ne fait que ça l'autre partie sur la mesure de l'impact la traçabilité de l'impact et bien on publie nous aussi l'ensemble des chiffres des adresses pour aller vérifier et on invite même d'ailleurs nos investisseurs à aller voir les sites qu'on ouvre et où on va voir le secours populaire français où on peut les rencontrer et enfin en adoptant le statut d'entreprise à mission comme la Maïf et comme Maïf Solutions Financières en se définissant finalement comme une entreprise qui ne recherche pas que la performance financière mais en se dotant dans ses propres statuts juridiques d'objectifs environnementaux alors vous vous doutez bien tout de même qu'il y a pas mal de questions autour de la performance alors déjà une première question autour des surcoûts de ces actifs immobiliers ils sont de quel ordre en fait ? Alors ce qu'il faut regarder il me semble en tant qu'investisseur et nous en tout cas ce qu'on regarde pour nos investisseurs c'est moins le surcoût que le revenu à terme et la performance à terme très concrètement en achetant avec une décote de moins 20% un immeuble vous pouvez absorber des surcoûts et in fine avoir une performance en fonction des fonds en fonction des stratégies d'investissement rien n'est garanti mais les objectifs de performance d'un fonds immobilier chez Novaxia aussi entre 5% et 6% Anne-Claire vous c'est plutôt l'amélioration du taux d'occupation qui va jouer ? Alors effectivement c'est la logique que je décrivais tout à l'heure si on a ces démarches vertueuses on va soutenir les valeurs d'expertise et donc soutenir la performance financière à l'échelle du fonds ce qu'on peut constater c'est que PFO2 qui a été créé en 2009 sur les dernières années a été au benchmark voire supérieur au benchmark en termes de rendement donc on démontre par ce fonds qu'en travaillant sur des mécanismes vertueux en travaillant sur vraiment un effort conséquent sur la réduction des consommations d'énergie on n'aubère pas la performance financière au contraire on la soutient et on la rend pérenne dans le temps Alors une autre question et encore une fois elle s'adresse à vous on a une adaptation nécessaire en fait des gestionnaires d'actifs à un durcissement de la réglementation et ce durcissement est graduel il y a encore pas mal de choses sans doute dans les tuyaux est-ce que ça complique pas finalement les choses pour vous est-ce que ça ne réduit pas la visibilité et donc in fine un peu aussi la visibilité sur la rentabilité Je vais peut-être prendre quelques éléments de réponse de notre côté non au contraire c'est une opportunité je m'explique on a parlé des bureaux vides on imagine les politiques de télétravail qui s'instaurent dans la durée qui libèrent de plus en plus de mètres carrés de bureau mais il y a aussi une autre partie justement cette réglementation technique en obligeant par exemple avec le décret tertiaire d'augmenter drastiquement l'efficacité énergétique des bâtiments de bureau pour certains gestionnaires qui n'ont pas prévu justement de faire des travaux de réhabilitation les coûts sont tels qu'ils se libèrent de plus en plus de bureaux qui n'étaient pas aux normes et donc pour un acteur qui fait du bureau obsolète en logement et bien je vais vous dire c'est plutôt une très bonne nouvelle une opportunité c'est une opportunité pour nos investisseurs qu'on recherche en allant chercher justement ces bureaux soumis à de la réglementation et chez vous Ariel vous appréhendez les choses de quelle façon alors ? Alors chez nous on était ravis puisqu'on l'a anticipé dès 2009 et effectivement en 2009 quand on expliquait à nos locataires qu'il fallait qu'ils s'inscrivent dans ces objectifs de réduction de consommation d'énergie c'était parfois un petit peu nouveau un petit peu voilà un petit peu complexe à comprendre en revanche évidemment les choses ont évolué jusqu'à maintenant et puis là la réglementation se renforce donne un cadre et pour les derniers locataires qui étaient un petit peu comment dire sceptiques ça nous permet vraiment d'accélérer fortement sur une démarche qu'on avait entamée dès 2009 donc on accueille ce cadre réglementaire avec un avis très favorable Alors question générique et là elle s'adresse à tout le monde les produits d'épargne et c'est la grande question à laquelle on revient systématiquement les produits d'épargne responsables ont-ils une rentabilité supérieure ou inférieure aux autres produits d'épargne dans d'autres secteurs économiques ? Alors il y avait il y a quelques années une angoisse d'avoir une rentabilité inférieure je pense que cette angoisse elle n'existe plus parce que quand on regarde les dernières années notamment sur des fonds ISR en 2020 ce sont des fonds qui ont plutôt surperformé le marché en 2021 plutôt sous-performé on l'a vu dans les exemples en matière d'immobilier on ne détruit pas de la performance donc on ne peut pas dire que les performances sont plus faibles je ne suis pas sûr qu'on puisse dire non plus que les performances soient supérieures simplement elles vont être plus durables et donc ce qu'on peut imaginer dans les années à venir c'est que les performances de ces produits ne vont pas augmenter par contre c'est les performances des autres produits qui risquent de souffrir donc en tout cas on ne détruit pas de la performance en étant responsable dans ces choix d'investissement Est-ce que la performance ne risque pas d'être alimentée aussi par les flux puisque les flux d'épargne vont être dirigés principalement vers ces produits Alors je pense que malheureusement la majorité des flux aujourd'hui est dirigée vers d'autres produits donc aujourd'hui l'investissement responsable c'est une petite rivière qui est à côté d'un grand fleuve de l'investissement traditionnel on constate qu'il y a déjà au niveau des investisseurs institutionnels des exigences en matière ESG qui sont très fortes et c'est d'ailleurs parce que les institutionnels ont cette exigence-là que de plus en plus de sociétés de gestion se disent finalement je ne vais pas avoir le choix je vais devoir y aller et tout ça va irriguer en fait le flux je dirais du retail des investisseurs particuliers est-ce qu'il y aura une adéquation parfaite entre les flux et puis l'offre je pense que c'est la réglementation en fait qui va apporter une réponse et c'est justement l'intensité de la pression réglementaire qui va faire qu'il y aura en fait de plus en plus d'offres à proposer aux épargnants en la matière Une question qui s'adresse encore une fois à nos experts de l'immobilier le développement du télétravail et de l'e-commerce bureaux et locaux commerciaux vides pourrait-il avoir un impact négatif sur le rendement des SCPI ? Encore une fois je pense qu'on ne peut pas répondre de façon absolue Tout dépend effectivement je pense des bureaux concernés des territoires concernés dans le cas de Novaxia notre SCPI qui s'intitule Novaxia Neo à une stratégie dite flex alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme le télétravail flexible et bien notre cœur de métier c'est le recyclage urbain et donc quand on achète du bureau loué non seulement on va aller regarder bien sûr que c'est sur un territoire où la personne morale qui loue va durer par exemple avec des sociétés dans le domaine des télécommunications et par ailleurs on va avoir un scénario flex où on va regarder le logement je vous prends un exemple concret on a acheté un immeuble de bureau à Nanterre sur une zone entièrement entourée de résidentiels le bureau est loué le bail va durer encore quelques années dans le scénario où la personne morale l'entreprise partirait on sait grâce à notre expertise de recyclage urbain qu'on peut transformer en logement cet immeuble et donc pour nos investisseurs au sein d'une SCPI on reste agile flex entre toutes les étapes finalement du bâtiment donc finalement c'est plus l'agilité je pense qui va qui va primer que la décision à l'instant T d'investissement vous êtes d'accord avec ça Anne-Claire ? Oui et si je peux apporter effectivement une autre illustration nous on est assez convaincus que tous les scénarios qui prédisent que tous les corporates vont progressivement réduire leur surface de travail bon je pense qu'il faut quand même être assez prudent sur ces scénarios là nous on est assez convaincus chez Peril Asset Management qu'il va y avoir une redistribution des espaces c'est à dire qu'on va peut-être réallouer différemment les espaces de travail au sein des surfaces louées pour peut-être apporter davantage d'espaces de sociabilisation d'espaces communs d'espaces de réunion et pas uniquement effectivement des postes de travail donc on est persuadés de ce sujet là et puis pour vous donner quelques exemples plutôt sur le marché américain et qui en général comment dire lead un peu les tendances des entreprises comme Google comme Meta comme Sephora là ont annoncé très récemment une augmentation de leur surface de bureau aux Etats-Unis quelle fiscalité pour ces placements alors tout dépend dans quelle mesure où est-ce que vous choisissez d'investir par exemple via l'assurance vie et bien c'est la fiscalité de l'assurance vie si c'est en PEA PEAPME 150 0 BTR et bien c'est la fiscalité de cette niche là pour investir dans un fond donc ça dépend en fait du canal de distribution assurance vie ou autre canal alors j'ai une question qui me fait un peu peur parce que je pensais qu'on y avait un peu répandu comment concilier épargne et soutien à une transition énergétique en choisissant bien vos sous-jacents et je voudrais compléter aussi la réponse qui a été donnée sur les SCPI très clairement une partie du bureau va souffrir et on sait qu'une partie des SCPI aujourd'hui en France vont souffrir et donc ceux qui vous disent que c'est pas le cas vous mentent c'est pour ça que l'investisseur historique en SCPI qui traditionnellement en fait allaient chercher des SCPI diversifs et notamment des SCPI de bureau il doit quand même un, se désensibiliser au bureau et c'est pour ça qu'on peut proposer des thématiques différentes et deux quand il va aller sur le bureau il faut bien regarder comment se construit la performance parce qu'on peut avoir une très bonne performance à l'instant T pour autant qu'il risque de ne pas être durable par rapport aux éléments qu'on a cités donc peut-être qu'il faut des fois être un peu moins dix ans en matière de recherche de rendement mais de se créer une garantie de rendement plus durable J'ai une question encore pour vous Olivier les investissements proposés par la Maïf sont ou seront-ils labellisés FinanSol ou FAIR ? Alors certains sont labellisés FinanSol tous ne le sont pas et tous ne peuvent pas l'être par rapport en fait aux obligations en fait qu'impose FinanSol puisque je veux dire pour faire simple quelque part il y a une partie en fait de votre investissement qui doit aller sur de l'investissement on va dire non rentable financièrement alors nous par exemple on a un produit de défiscalisation qui est le FIP Solidaire qui est labellisé FinanSol parce que 10% de cet investissement va auprès de France Active et France Active en fait va prêter de l'argent à l'économie sociale et solidaire mais c'est des prêts qui sont à 1 ou 2% et grosso modo l'objectif c'est de récupérer l'argent à la fin donc je dirais structurellement on peut avoir des offres labellisées FinanSol mais toutes les offres ne peuvent pas avoir ce label Question encore qui s'adresse à vous Olivier par qui et comment sont choisis ces investissements solidaires ? Alors chez nous c'est par un comité de référencement où vous avez en fait toutes les parties prenantes de l'entreprise donc vous aurez une analyse sur la structure financière de notre partenaire vous avez une analyse sur la pertinence financière de l'investissement et vous avez également une analyse sur la pertinence ISR et la réalité en fait de l'engagement de notre partenaire qui est effectuée par les mêmes équipes qui à la Maïf investissent les fonds propres du groupe On a des gens qui sont intéressés par vos produits s'ils veulent trouver des renseignements complémentaires ils vont sur le site de Novaxia et sur le site de Perial ils trouvent toutes les informations absolument c'est plus indiqué ils peuvent même s'ils osent s'ils osent aller sur le site de la Maïf c'est vrai que c'est pas mal ça peut être pas mal sur maïf.fr On a toutes les informations là-bas Alors nous avons fait le choix d'être totalement transparent sur les offres que nous distribuons les plaquettes les butins de souscription tout ça est disponible puis évidemment vous pouvez nous appeler et vous pouvez décider de prendre rendez-vous avec un de nos conseillers Bon le temps file je pense qu'on a fait le tour de la... Ah si une question alors il va falloir repréciser que peut-on faire avec de la farine de drèche C'est une farine qu'on peut intégrer dans tout type de préparation pour en faire on travaille avec un boulanger qui en fait du pain actuellement et puis on en a fait des biscuits récemment donc tout ce qu'on a l'habitude de cuisiner avec de la farine Tout est possible avec la farine de drèche C'est pas 100% de farine de drèche mais elle s'incorpore avec d'autres farines Je vois que vous avez pratiqué Olivier J'ai même fait un gâteau Il a fait un gâteau Et il était bon Et il était bon Et il était bon Bon Je vous laisse le mot de la fin Olivier tout de même Oui Moi je finirai en citant une belle phrase de Saint-Eugues-Supéry qui disait que pour ce qui est de l'avenir il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible et c'est un peu notre ambition à travers à la fois notre comportement et nos offres c'est de rendre en fait l'investissement à un impact possible pour nos épargnants Fort bien Je signale que ce live pourra être revu sur le site maïf.fr dans quelques jours Merci à tous L'argent Avec l'argent aujourd'hui on peut partir loin très loin Mais on peut aussi faire avancer les choses ici et maintenant Grâce à l'épargne responsable et solidaire Maïf 886 millions d'euros ont déjà été investis dans la transition écologique et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin Agir pour que l'épargne finance aussi la transition écologique c'est ça être assureur militant aujourd'hui Maïf assureur militant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada